Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai choisi un thème pour cette vidéo. Il juge le monde avec justice. C'est extrait, bien sûr, du psaume 9, que je vais vous lire maintenant, d'ailleurs, dans son intégralité. Psaume 9, au chef des chantres, psaume de David. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon aglégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancèlent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel. Chantez à l'éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ces hauts faits. Car ils vengent le sang et se souviennent des malheureux, ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. « Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. » Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prendent au filet qu'elles ont caché. L'éternel se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. « Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappelez d'épouvante, ô éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. » Oui, j'ai pris ce psaume, j'ai choisi ce psaume parce que c'est à la fois un psaume d'espoir, mais c'est aussi un psaume qui nous montre que Dieu est un juste juge, que Dieu manifeste sa bonté, certes, mais qu'il manifeste aussi sa puissance par les jugements qu'il fait tomber sur les nations. Nous avons des précédents dans la Bible. Dieu a jugé Sodome et Gomorre à cause de l'invraisemblable péché qu'elle cométait depuis la nuit des temps, presque. Dieu a voulu juger Ninive, mais Ninive a été épargnée parce que Ninive s'est repentie, grâce au prophète Jonas. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer que Dieu est en train de juger la France, et juger l'Europe, et juger le monde en général. Ce que nous traversons comme épreuve en ce moment en France, avec cette insurrection, n'est que le commencement des douleurs. Je disais cela déjà dans une précédente vidéo. Je ne serais pas étonné, hélas, qu'en 2019, on voit une sorte de guerre civile se manifester. Si toutefois, les partis en présence n'arrivent pas à trouver un accord. Ce que nous souhaitons tous, bien entendu, nous ne souhaitons pas la guerre. Personne ne souhaite la guerre. Et à propos de guerre, je voudrais quand même faire un petit aparté à propos du sang versé. Parce que le sang appelle le sang. Et si la France, aujourd'hui, est en train de subir toutes ces épreuves, c'est aussi quelque part parce que beaucoup de sang a coulé sur son sol. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire. Chacun connaît très bien quand même l'histoire de son pays. Et depuis que la réforme a pénétré en France, par le biais de la réforme luthérienne et la réforme de Calvin en Suisse, il y a eu un réveil spirituel qui a commencé en France qui a été maté, qui a été détruit. Bon, il y a eu l'édit de Nantes qui donnait protection aux protestants et que Henri IV s'étant pressé de révoquer. Et après, les protestants n'ont plus eu droit de vivre sur le sol, ou au fin du mois d'exercer leur culte. Il y a eu la persécution, il y a eu des massacres, bien sûr la Saint-Barthélemy entre autres, mais il y en a eu d'autres. Il y avait eu auparavant déjà l'inquisition du pape contre les chrétiens qui croyaient en la Bible, qui croyaient en la parole de Dieu. Et Dieu venge ces choses-là. Dieu venge le sang de ses enfants. Le sang crie vengeance. Et nous avons à cet égard plusieurs passages bibliques qui nous le prouvent. Déjà, lors du crime en Éden, le crime de Cain sur son frère Abel, Dieu dit « Qu'as-tu fait ? » Il s'adresse à Cain. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ensuite, Jésus a aussi rappelé ces mêmes choses dans Luc 11, 51. « Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, Zacharie le prophète, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Dieu venge le sang de ses enfants et de ses serviteurs. Et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé sur des serviteurs de Dieu, sur des chrétiens en France. Et enfin, Apocalypse 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte. De qui s'agit-il ? Eh bien, il s'agit des martyrs, justement, de ces chrétiens, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont été persécutés, qui ont été massacrés à cause de leur foi en Christ. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Vous voyez, Dieu venge le sang. Et c'est principalement ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des choses terribles se passer. Et ça, depuis un certain nombre de mois ou d'années, nous voyons des attentats, des crimes sanglants. Et malheureusement, tout cela n'est que la conséquence de tout un passé obscur, un passé fait de crimes, de massacres. La guerre appelle la guerre. Celui qui utilise l'épée périra par l'épée. C'est biblique. Donc, ne nous étonnons pas qu'aujourd'hui encore, nous devions subir de telles choses, parce que c'est tout un passé que le pays est en train de payer. Alors, bien sûr, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, bien entendu, je ne suis pas personnellement responsable de ce qui se passe. Et vous non plus, d'ailleurs, aucun de ceux parmi vous qui m'écoutez n'est responsable et doit se sentir coupable. Mais je dirais, ce sont les dirigeants qui, en premier, sont coupables, parce que ce sont eux les responsables, les responsables de la nation, ce sont ceux qui sont à sa tête, bien entendu. C'est pour ça que l'apôtre Paul demande qu'on prie pour les gouvernements, qu'on prie pour les dirigeants, parce que ces gens-là ne sont pas indemnes de crimes, ne sont pas indemnes de corruption. Et nous devons prier pour eux pour que le Seigneur les éclaire. Ce n'est pas, je l'ai dit, utile, et ce n'est pas ça qui donnera la solution que de les critiquer, que de les insulter, comme je le disais. Mais au contraire, prions pour que le Seigneur les éclaire, prions pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans cette nation. La parole de Dieu est claire. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, verset 6. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. N'est-ce pas ? Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prendent au filet qu'elles ont caché. Une nation paye le prix, paye le prix de tout ce qui s'est passé auparavant sur son sol. Des gens qui ont été tués, des gens qui ont été massacrés. Dieu ne tolère pas ce genre de choses. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Je vous dis, aujourd'hui, la France a oublié qui est Dieu. La France a éliminé Dieu de toutes ses institutions. La France a éliminé Dieu des écoles. La France a éliminé Dieu des universités. Maintenant, ce sont les philosophes qui ont le dernier mot. Ce sont les sociologues qui ont le dernier mot. Ce sont les psychologues qui ont le dernier mot. Mais Dieu n'a plus sa place en France. Et ça dure depuis des décennies. Je me rappelle lorsque j'étais gosse et que j'étais au cours préparatoire de l'époque. On priait tous les matins. C'est vrai, j'étais dans une école catholique. On priait tous les matins. Mais même dans les écoles laïques, il y avait tout de même un semblant de moralité. Bien que les écoles laïques, effectivement, ne défendent pas le christianisme. Mais maintenant, qui, même dans les écoles catholiques, continue à prier ? Je n'ai pas souvenir qu'actuellement, encore dans les écoles chrétiennes, on continue à prier. Je crois que de plus en plus, on est ouvert plus à l'humanisme, à la tolérance, à la raison, à la philosophie, plus qu'envers Dieu. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappes-les d'épouvante au éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Et oui, les hommes oublient qu'ils ne sont pas Dieu. Les hommes oublient qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à eux, qui a tout créé, qui est au-dessus d'eux, qui peut tout faire, et qui accomplit toutes choses selon sa volonté. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Ils sont mortels. Ils sont vulnérables. Ils ne peuvent pas se passer de Dieu. Parce que s'ils le font, ils en paieront les conséquences. Et tout cela est très grave. Je lis le psaume 33. Pour, j'allais dire, pour confirmer ce que dit déjà le psaume 9. La parole de l'éternel est droite, verset 4. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'éternel remplit la terre. Voyez, Dieu aime la justice et la droiture. Or, qu'est-ce qu'il se passe dans nos sociétés actuellement ? Il n'y a ni justice, ni droiture. Il n'y a que corruption, injustice, mensonge, hypocrisie, scandale de toutes sortes. Et Dieu juge ces choses. Au verset 10. L'éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Voyez, Dieu est souverain. Dieu, c'est lui qui gouverne les peuples. C'est lui qui met les chefs d'État au pouvoir, c'est vrai. Et c'est lui qui devrait diriger leurs actions. Le problème, c'est que ces gens-là sont dirigés par autre chose que par Dieu lui-même. Mais le dessein de Dieu s'accomplit, comme il est dit plus tard. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Ce qui veut dire que tout ce qui arrive en ce moment, c'est le plan de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps prophétiques. Où les événements s'enchaînent les uns aux autres, sans interruption. Chaque jour voit son lot, malheureusement, de situations difficiles, de situations bouleversantes. Mais nous, chrétiens, ne perdons pas espoir. Au contraire, comme le dit Jésus, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, « Levez la tête, regardez vers le ciel, car votre délivrance approche. » Ne tombons pas dans la panique, ne tombons pas dans la peur, parce que la peur et la panique engendrent des situations catastrophiques, ne font qu'aggraver les choses au lieu de les calmer. Restons calmes, restons sereins, regardons à notre Dieu, invoquons-le, intercédons pour notre pays, comme je le disais déjà, mais j'insiste encore, c'est très important, intercédons pour notre pays, intercédons pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans les cœurs de chacun. Parce que le plan de Dieu n'est pas de détruire la nation, le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait détruire notre nation ? Il peut le faire, effectivement, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas une prise de conscience sérieuse, que les choses sont en train d'être graves, et que si nous ne faisons pas machine arrière, alors effectivement Dieu laissera déchaîner sa colère sur la nation. Et ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que nous, chrétiens, nous souhaitons. En tant que chrétiens, en tant que lumière du monde, en tant que celle de la terre, nous devons intercéder pour notre nation, nous devons intercéder pour nos dirigeants, quels que soient ceux qu'ils font, quels que soient ceux qu'ils sont, ils sont francs-maçons, ils sont illuminati, ils sont tout ce que vous voulez, mais Dieu veut aussi que ces gens soient sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il faut que nous prions pour eux. Et Jésus dit lui-même, bénissez ceux qui vous maudissent, et ceux qui disent du mal de vous, bénissez-les quand même. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne jugez pas de peur d'être aussi jugés. La parole de Dieu nous dit encore que ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Ce n'est pas à nous de les juger. Déjà, faisons notre propre introspection et voyons de quelle manière, nous aussi, nous avons fait couler du sang dans nos vies. Le sang, ce n'est pas forcément le sang physique, le sang biologique, mais ça peut être déjà par le fait d'avoir des paroles de malédiction envers nos frères et sœurs, d'avoir des paroles de critique, d'avoir des paroles de blasphème. C'est aussi une façon de faire couler le sang. Et de ça aussi, nous devons nous repentir, frères et sœurs bien-aimés qui m'écoutez. Voilà, c'était encore une petite mise en garde que je voulais faire. Restons bénis tous, restons unis, comme je le disais déjà. Dieu fera ce qu'il a à faire en son temps. N'ayons pas peur des événements. Ils sont graves, ils sont sérieux. Ne nous voilons pas la face, mais gardons espoir et surtout gardons nos yeux fixés sur Jésus qui est le rémunérateur de ceux qui ont mis leur foi en lui. Voilà, soyez bénis. Je ne veux pas effrayer qui que ce soit par ces paroles, mais soyons lucides et surtout soyons sages, soyons intelligents, demandons au Seigneur de nous donner le discernement pour que nous ne soyons pas comme ces vierges folles qui avaient oublié de mettre de l'huile dans leur lampe parce que le Seigneur vient bientôt. Soyez bénis. À une prochaine fois.